On a grandi dans le reggae, mais des fois on a fait des conneries, c'est vrai que ça... C'est une culture très jamaïcaine, mais tu vas voir un artiste et tu lui demandes d'enregistrer un morceau que t'aimes, de le modifier, de modifier les paroles, pour qu'il parle de toi dans le morceau. C'est un peu égocentrique et qu'il parle de ton sein de système et c'est bien pour les clashs et tout. Mon père bossait en Jamaïque, il allait faire des dublates, mais à l'époque, dans les années 90. Donc moi je n'en ai jamais fait, mais moi j'écoute beaucoup de reggae, et j'essaie d'organiser aussi des soirées reggae, pas encore de sein de système, mais je suis dedans. C'est comme ça que j'ai trouvé un casting, la première fois quand j'avais 10 ans. C'est un court métrage pour une fille qui s'appelle Blandine Lenoir, une réalisatrice, qui est super. Et voilà, elle m'a donné mon premier rôle et c'est comme ça que ça a commencé. Ça m'a bien aidé, on va dire que je ne sais plus quel âge j'avais, j'ai dû avoir 20 ans. Mais c'est ce qui ne m'a pas fait connaître, un court métrage de Benjamin Parent qui m'a bien aidé. Fianso, bah écoute, c'est vraiment ça, c'était une rencontre assez chouette. Il m'a proposé de tourner dans son clip et c'était, moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Le rap, j'écoute aussi beaucoup de reggae, mais j'écoute aussi beaucoup de rap depuis que je suis petit. C'est un monde que j'aime vraiment beaucoup. Et Fianso, c'est un artiste aussi que j'aime énormément, donc c'était une bonne occasion. Et puis le clip était drôle. C'est un de mes films préférés. C'est un peu un des trucs qui m'a fait aimer le cinéma, un truc que je regardais avec mon meilleur pote. Tous les Sergio Leone de cette période, les westerns Spaghetti, les... Ça, Orange Mécanique, Les Affranchis, c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma quand j'étais petit à la base. Ouais, Le Bon, La Broute et le Triomphe, je trouve que c'est un des meilleurs films. Je trouve que l'histoire est extrêmement bien racontée. Cette espèce d'épopée, cette espèce d'amitié liée, c'est vachement bien. C'est un film sur l'engagement en fait, sur l'engagement, sur les gens qui se bougent, qui vont au-delà, qui vont se mettre aussi en péril pour des causes qui leur semblent propres, pour des causes qui leur semblent valoir le coup de se battre et qui, plutôt que rester chez eux ou autour d'un café à parler de ces choses-là, à dire qu'il faudrait changer le monde, que ça va mal dans le monde. Là, ça parle de gens qui se bougent, qui vont vraiment. La Filmothèque du Quartier Latin, ça c'est un super cinéma. La Rue des Ecoles, c'est un quartier que j'aime beaucoup. On peut dire que si tu t'ennuies l'après-midi à Paris, tu n'as pas d'excuses en fait. Tu peux aller là-bas et tu peux être sûr qu'il y aura un bon film, un vieux film ou n'importe quoi. Mais ouais, ouais, non, la Filmothèque du Quartier Latin, c'est un très très bon cinéma. Ouais, bah le truc, c'est que c'était un peu un pari, comme on dit. Enfin, j'ai un peu dit à Massa, ouais, je vais le faire, tu vas voir, je vais le faire. Et puis elle était là, non, 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 si tu ne le fais pas. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était drôle. Mais oui, c'est effectivement marrant que les gens n'aient pas compris. Mais j'étais aussi content justement que j'étais aussi content que les gens comprennent en fait, que les gens connaissent leur classique parce que Fred, c'est quand même, je trouve assez indémodable. Je trouve ça assez cool qu'il y ait des gens qui aient direct compris la référence. Malcolm McDowell. Pareil, je pense que sincèrement, au-delà de Clint Eastwood dans Le Bon Labre, c'est lui, c'est vraiment ce mec-là qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et dans Orange Mécanique, je trouve qu'il est absolument dingue. Il a tout. Bon, après la direction d'acteur de Kubrick est quand même assez dingue. Au début justement, j'ai essayé mes premiers castings, j'ai essayé de sourire comme lui, tu vois. Je me disais, putain, essayez de choper tous ces trucs qu'il a. Et j'ai toujours un peu voulu lui ressembler peut-être, j'en sais rien. Mais là, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un film qui s'appelle Caligula. Un film des années 70. Complètement dingue. Il joue dedans. Et pour être tout à fait honnête, j'ai eu du mal. Parce que pour moi, ça se revanche mécanique et c'est débile. Bah ouais, à fond, à fond, carrément. J'aimerais beaucoup réaliser. Après, il faut que j'écris, il faut que je me lance, il faut que j'arrête de tergiverser, on va dire. C'est quelque chose qui me tente énormément parce que j'ai l'impression que tu peux tout associer, en fait. Tout ce que j'aime dans le cinéma, que ça soit la lumière, la musique, l'émotion et puis même. Tu vois, si je pense que si t'es capable de diriger des gens, ça doit être vachement bien, ça doit être super. Bah ça, c'est un album. Ça, par exemple, c'est un album que je vois et que je recommande vachement. Et puis pour tous les gens qui croient connaître le reggae, qui croient que le reggae, c'est que Bob Marley. Et que ça, c'est un album de dingue et qu'il faut écouter, je sais pas, en allant à la plage, par exemple. Mon nom de DJ, c'est Prince Dragon. C'est vrai qu'en français, ça donne Prince Dragon. Donc on pourrait croire que je suis un fan de dessins animés, de mangas, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai pris ça pour faire un hommage à Lord Zelko et King Dragon, qui étaient le sound system de mon père. Et j'ai une émission, en fait, tous les mois sur un signe qui s'appelle Lille, Lille Radio. Ça s'appelle Lille de la tentation. C'est une bonne... C'est en bon moment de se rendre compte de ce que j'aime en musique et tout. Qu'est-ce que j'aime ? Merde, c'est les Scatalites, ouais. Ouais, bah c'est un des derniers concerts avec les Scatalites où il y avait encore des membres des Scatalites, les originaux, qui étaient heureusement pas encore décédés. Ouais, avec mon frère, on est restés dans la régie à manger des sandwiches dans une salle insonorisée. Ouais, on a grandi dans le reggae, mais des fois, on a fait des conneries. C'est vrai que ça, c'est quand même pas très malin. Merci beaucoup. Ouais, merci, c'est cool. Sous-titrage ST' 501